Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et je suis content de ce match. Dites-moi si en commentaire vous êtes content ou pas. Alors certains vont commencer à s'enflammer, certains vont me dire que c'est que contre Nantes. Les gars, prenons plaisir aujourd'hui. Moi j'ai vu du jeu, j'ai vu de la cohérence, j'ai vu un gros score, j'ai vu un PSG dominateur. Me dites pas de pas m'enflammer, me dites pas de pas être content, je suis content. On va pas parler de Ligue des Champions, c'est trop tôt, c'est un premier match. Mais un premier match officiel où tout, pas tout a été parfait. Mais quel bonheur de retrouver, par rapport à la saison dernière les gars, moi j'ai le sourire. Le bonheur de retrouver un PSG joueur, un PSG qui fait plaisir à voir jouer, un PSG qui joue au football, malgré qu'on a des stars sur le terrain. Aujourd'hui, Neymar, Messi, mais c'est ça que je veux moi. Quand tu vois l'année dernière et cette année, mais c'est le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit les gars. Comment ça se fait que l'année dernière ils étaient comme ça ? Aujourd'hui, Neymar, on voit un Neymar impliqué, on voit un Neymar courir, on voit un Neymar transpirer. Il a du déchet, mais c'est son jeu. Mais du moment qu'il court, du moment qu'il cartonne sur le terrain, doublé aujourd'hui, doublé, pénalty, quel coup franc, quel coup franc. Aujourd'hui, il a fait gagner mon pari. J'avais parié les gars sur Unibet, je vous le dis très clairement. J'avais parié un but de Neymar et un match que Nantes ne marque pas. Quand tu as 4'28, elle est passée. Merci Neymar, merci le PSG. Tout a été bon. Tout a été bon. Aujourd'hui, les latéraux étaient bons. Hakimi peut-être un peu en dessous de Nuno Mendes, mais Hakimi a quand même été bon. Il a été bon défensivement, il a été bon devant. Il pêche un peu à la finition ou même dans le dernier centre, mais ça va se régler. Aujourd'hui, j'ai vu un PSG conquérant. Un rouleau compresseur. Le milieu de terrain, je doute encore de Verratti-Vitinha. Je vous le dis honnêtement, si j'ai encore un petit doute, c'est sur ce milieu de terrain-là. Je trouve qu'avec le ballon, c'est très bien. Sans le ballon, on a quand même un peu de mal. Nantes se sont quand même procuré des occasions. Et au-delà de ça, on pêche à la récupération avec Vitinha-Verratti. C'est trop petit, c'est trop frais pour moi. C'est trop frais. Vitinha, je l'ai senti en confiance aujourd'hui. C'est la première fois où je vois Vitinha aller de plus en plus vers l'avant. Ce n'est pas le match parfait, les gars. Ce n'est pas le match parfait. Mais j'ai trouvé meilleur que Verratti. Aujourd'hui, Verratti, vous allez me dire, il a fait une bonne petite transversale profondeur pour Sarabia. Si vous voulez. Mais Verratti, aujourd'hui, je l'ai trouvé mauvais. Ah oui, oui. On a gagné 4-0, mais j'ai trouvé un Verratti mauvais. Ce n'est pas grave. C'est un match. Ça arrive. C'est un premier match. Il n'y a pas beaucoup de matchs dans les jambes, etc. Tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé un Verratti qui s'était beaucoup mis en retrait par rapport à Vitinha qui, lui, a montré beaucoup plus de choses. Verratti s'est caché un peu derrière Vitinha. Chaque fois qu'il avait le ballon, il passait à Vitinha. Vitinha, aujourd'hui, a été la lampe de ransement du Paris Saint-Germain. Vitinha montait. Il passait à Messi. Messi aussi. Quel match, les gars. Messi, aujourd'hui, le premier but, crochet sur la fond. Incroyable. Il ne loue pas beaucoup devant les buts. Mais oui. Mais Messi, aujourd'hui, était un vrai numéro 10. Et c'est de là pourquoi j'ai peut-être un peu de mal avec les deux milieux de terrain. C'est qu'il est un peu trop haut par rapport aux deux milieux de terrain. Mais ça, ça va se régler, les gars. Ça va se régler. Mais aujourd'hui, Messi a été beaucoup dans les actions. Tu vois, c'est lui qui a monté le ballon. Et il a retrouvé ses jambes. Il a retrouvé ses crochets. Alors, vous allez me dire, oui, c'est que Nantes. Mais l'année dernière, je vous rappelle le nombre de matchs qu'on a fait. But à l'arrache, à la 92e minute, pour gagner un match contre des petites équipes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Nantes ont joué à 5 derrière, les gars. À 5. Pourtant, on a trouvé les solutions. On a eu les occasions. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les combinaisons. Et surtout qu'un Neymar Messi, même si c'est des joueurs un peu personnels, etc., qui sont là pour faire des différences. Une, deux, trois touches maximum. Et hop, ça jouait, combinaison. J'aime ce PSG-là. Là, pas de Galchie. Vous allez me dire, ouais, mais c'est trop tôt. Mais on la voit déjà par rapport à Pochettino. Je suis désolé. Aujourd'hui, on a vu un PSG collectif. Sans Kylian Mbappé. Comment ça va changer avec Kylian Mbappé ? J'en sais rien. Mbappé va remplacer Sarabia dans l'équipe type. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, Mbappé va t'apporter encore plus de profondeur. Mbappé, il va falloir qu'il se mette aussi dans le collectif de ce PSG-là. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir qu'il garde trop le ballon, etc. Mais Mbappé est capable de le faire. Il a fait beaucoup de passes décisives déjà l'année dernière. Il a terminé meilleur buteur. Donc, je n'ai aucun doute là-dessus. Je n'ai aucun doute. Aujourd'hui, Ramos qui marque. Ramos qui enchaîne les matchs sans se blesser. Il a l'air au top physiquement. Il pêche un peu, mais c'est normal. Il y a la chaleur et tout. Les gars, aujourd'hui, pour le moment, aujourd'hui, je peux te dire, on a gagné. On a dominé. On a mérité de gagner. Et je suis content d'un match du PSG. Ça fait longtemps. Laissez-moi être content, alors que vous allez me retrouver bientôt peut-être à critiquer par rapport aux Jeux. Je n'en sais rien. L'année dernière, j'ai critiqué. On m'a critiqué parce que je critiquais. Mais à juste titre, les gars, parce que forcément, tu es champion par rapport à l'effectif que tu as. C'est une logique de gagner n'importe quel club en Ligue 1. Mais il y a la manière aussi. Aujourd'hui, on a mis la manière et le résultat. Comme quoi que les deux peuvent être ensemble. À chaque fois, on me disait, tu préfères gagner ou tu préfères perdre avec la manière ? Mais est-ce que vous ne vous posez pas la question, si vous êtes un peu ambition, de gagner avec la manière ? Je ne demande pas de gagner tout le temps avec la manière, les gars. Ce n'est pas ça. Mais d'avoir une cohérence, d'avoir un collectif. On l'a eu. On l'a eu. Alors, c'est que Nantes. Je veux bien le croire, les gars. Mais ce que j'ai vu, c'est que Nantes, bloc bas, on a réussi. À chaque fois, le PSG, depuis 2-3 ans, les blocs bas, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on s'entête. On s'entête dans l'axe, etc. On n'arrivait pas. Là, aujourd'hui, le 3-5-2 m'a conquis. Juste le milieu de terrain qui, pour moi, je suis dubitatif par rapport à Verratti-Vitignal contre les gros matchs. On verra à fur et à mesure du temps. J'ai trouvé, comme je vous ai dit, les gars, aujourd'hui, qui je peux mettre dans les flops ? Personne. Donnarumma. À un moment donné, on a enchaîné les 10 premières minutes. On a fait une barre avec Marquinhos, etc. Les 10 premières minutes ont été bonnes, les gars. On a été vraiment bonnes. Mais, de la 10e à la 20e, on a commencé à pêcher un petit peu parce que je pense que le PSG avait prévu de marquer directement très tôt dans le match. On n'a pas marqué. De la 10e à 20e, je trouvais que Nantes reprenait un peu du galon, etc. Et on a marqué un peu contre le cours du jeu. Mais aussi, c'est ça la force du PSG, aujourd'hui. Peut-être avec des Messi un peu plus tranchants, des Neymar aussi, etc. Et qui a prouvé qu'il y a un pénalty. Je le répète, qui a mis un coup franc. La première passe décisive, les gars, on ne va pas me la faire. Je dis, moi, pour moi, homme du match, Neymar. Alors que vous savez très bien que Neymar, je ne le porte pas forcément dans mon cœur. Mais quand il fait un bon match comme ça, tu es obligé de le dire, frérot. Tu ne vas pas, je ne vais pas commencer à dire que je n'aime pas Neymar, donc je ne vais jamais dire qu'il fait un bon match. Et c'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Juste en dessous, après Messi, si tu veux. Mais aujourd'hui, la première passe décisive, elle n'est pas Neymar, les gars. On ne va pas commencer à jouer sur les mots, à jouer sur les touches de balle. Neymar a fait une passe sur le côté droit. Dévié, ça donne une profondeur à Messi. Il n'a pas voulu faire ça. Alors, je ne sais pas si elle va être comptée comme passe décisive sur Neymar. Si ça l'est comptée, passe décisive de Neymar. Mais Neymar, en soi, fait un gros match. On ne va pas jouer là-dessus. Mais, ah, je suis content. Mais redites-moi en commentaire, les gars. Est-ce que vous avez pris du plaisir ? Moi, j'ai pris du plaisir. On était en live sur Twitch, encore une fois. Merci à ma communauté, parce que c'est franchement, merci beaucoup. Et je le rappelle encore une fois, les gars. Demain, live, à partir de 20h, demain, sur ma chaîne YouTube, live pour l'After Panam avec Abou Débrief, Parisien 88 et Igor. On sera quatre pour un peu parler de ce match-là, etc. Vous pourrez aussi participer dans le chat et tout. On va pouvoir un peu... Ah, ça fait du bien de ne pas critiquer le PSG et enfin de faire un débrief, tu vois, dans la bonne humeur. Moi, c'est tout ce que je demande, les gars. Tu vois, quand c'est comme ça, j'ai passé une bonne soirée. J'ai gagné de l'argent. On a fait un bon match, sans embûche. Un Donnarumma qui a sauvé le PSG, qui a suivi un... Par contre, Donnarumma... Vous savez très bien que je préfère Navas parce qu'il me rassure plus. Donnarumma, aujourd'hui, il a fait des bonnes interventions. Par contre, pour sa grandeur, je trouve que ses sorties aériennes, elles me font peur. Un truc de ouf. Tu as l'impression que le mec, il n'anticipe pas. Enfin, il juge mal la trajectoire du ballon. J'ai vu sur des corners, etc. Il sort, il est complètement dépassé. Ça me fait peur. Et quand je vois Donnarumma aussi, les gars, il fallait que je rajoute ce petit bémol quand même. C'est qu'à un moment donné, il garde trop le ballon au pied. Genre, il fait ses petites roulettes. Genre, je suis à l'aise avec les pieds. Alors, frérot, j'ai l'impression que c'est devenu ton point faible. Mais je ne sais même pas s'il a eu une qualité au pied, ce gardien. Parce que Donnarumma me fait peur aujourd'hui. Un petit Verratti en dessous. Le reste, je n'ai absolument rien à dire. Nuno Mendes a été au top. Kipembe a enchaîné des bonnes interventions et des interventions un peu en retard. Mais Verratti, je le répète encore une fois, malgré sa bonne positive pour Sarabia, je le répète, il a perdu énormément de ballons, beaucoup de déchets et beaucoup de pertes de balles dans l'axe qui aurait pu nous coûter un but. Donc, attention à ça. Sinon, le reste, les gars, on ne va pas se mentir. Bon match. Je suis content. Vous êtes contents. Place aux commentaires. Allez Paris. Et je vous dis à demain pour un live 100% PSG. Ciao tout le monde.